Qu'est-ce que je vois de très intéressant, c'est le côté très pratique de ce forum ? Plus elles seront confortables dans leur carrière, plus elles auront confiance en elles-mêmes. Or, un des problèmes des femmes, c'est le manque de confiance qu'elles ont. Et je pense qu'un lieu comme ça va les aider beaucoup. Oui, bien sûr. L'ambition n'est pas un défaut. On a été élevé dans cette idée que l'ambition était un défaut. C'est une qualité d'être ambitieux. À partir du moment où vous n'écrasez pas les autres, mais on peut être ambitieux dans le respect des autres. Il faut avoir plus confiance en soi, il faut être audacieux, et se faire confiance surtout, que les femmes aient beaucoup plus confiance en elles. Pourquoi est-ce que les hommes réussissent ? Parce qu'ils n'ont pas de doute. Nous nous sommes dans le doute tout le temps. Alors je pense que le doute est nécessaire, parce qu'il fait partie du processus de création. Donc il faut avoir des doutes, parce que c'est une remise en cause et tout ça, mais ne pas s'arrêter au doute. Le doute doit juste être un moment et y aller, y aller. 1. Ayez plus confiance en vous. 2. Écoutez vos intuitions. Moi j'ai un mari qui me dit toujours, j'ai des intuitions, plein. Alors quand j'ai une intuition qui revient, il me dit, tiens c'est marrant, ça fait longtemps que tu m'as parlé de ça, c'est peut-être plus qu'une intuition. C'est-à-dire la capacité que nous devons avoir d'écouter nos propres intuitions et de les transformer. Et quand quelque chose revient, se répète et est récurrent, c'est peut-être un projet d'entreprise. Et donc c'est écouter ses intuitions et puis se faire confiance. Et une femme doit aussi penser plus grand. C'est-à-dire qu'une femme, j'ai constaté ça dans toute ma carrière, et particulièrement au Women's Forum, quand elle fait un business plan, elle aura un petit projet. Parce qu'elle n'aura pas confiance et pas assez l'ambition. Elle doit aujourd'hui aller plus loin, quitte à se faire aider par quelqu'un qui a plus d'habitude et qui va l'amener à faire un business plan plus audacieux, beaucoup plus ambitieux. Et de ce fait, elle sera plus écoutée du côté des banquiers. C'est essentiel. Parce qu'un petit projet ne trouvera pas de financement. Alors qu'un projet important va tout de suite ébranler l'interlocuteur. Et donc la femme sera écoutée. Et ça sera le début de quelque chose de plus intéressant pour elle. Il y a une seule réponse. Et les femmes dans la politique. C'est la seule réponse. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on est dans une aberration totale avec une loi qui a été votée sous le gouvernement Jospin, qui imposait la parité dans les partis politiques, et que ceux-ci préfèrent payer des amendes plutôt que de ne pas respecter leur propre loi. L'UMP est beaucoup plus d'ailleurs que le Parti Socialiste. L'UMP doit payer, je crois, 8 à 900 000 euros d'amende par an. Et quant à l'UMP, je crois que c'est 2,3 millions. Donc vous imaginez. Et tout ça pour ne pas avoir de femmes. C'est-à-dire que rester entre eux, ça leur coûte de l'argent, mais ils s'en foutent. Ils préfèrent que ça dure comme ça. Et donc, une des évolutions et une des choses sur lesquelles on doit aujourd'hui se battre, c'est de faire qu'il y ait plus de femmes parce qu'on n'aura jamais d'équilibre dans le monde et s'il n'y a pas plus de femmes, à des postes de responsabilité. Et ça commence à tous les niveaux de la politique. Ça commence dans les villages où on vit. Ça commence parce que ça a une implication sur l'éducation, sur les écoles, sur l'environnement, sur l'habitat. Et donc voilà, les femmes sont indispensables dans la politique.